C'est ça, c'est qu'on va vous faire travailler. Attends, on sort ça là? Bonjour Normand, ça va bien? Oui, ça va bien aussi. Normand est directeur général de la ferme de l'Apoquita, il est aussi maire de Saint-Jean-Pont-Joli. Bravo, bravo. Ça c'est dans un autre vie. Alors Normand, ici on est à la ferme de l'Apoquita, qui est une ferme-école en fait. C'est la ferme-école, c'est une organisation sans vie lucratif qui est associée à l'ITA de l'Apoquita. Donc, notre mission, notre but, c'est de fournir des ateliers de production pour appuyer l'enseignement à l'ITA de l'Apoquita. C'est ça, parce que je dois le dire, mon fils a été ici pendant 4 ans. Pas parce que c'est pas bon, mais c'est parce qu'il a changé de branche. Mais normalement, c'est des cours de 3 ans ou à peu près, de façon générale. Mais les jeunes sont aussi appelés à faire de la production, ou en fait, à créer comme des mini-entreprises. Oui, oui, oui. Tantôt, on me disait qu'il y avait déjà eu des autruches, des sangliers. On a des autruches, présentement. Vous avez des autruches? On a des autruches, présentement, sur des projets étudiants. OK. C'est des projets de... Ils prennent des animaux en élevant. Je veux-tu aller curer des autruches, moi-là? Bien, nous autres, on s'en occupe pas. On s'en occupe pas, c'est des étudiants qui s'occupent d'autruches. On a des sangliers, on a des chevraux, on a des autruches. Et puis, il y a un projet aussi au niveau végétal. OK. Qui est en cours, présentement, qui va avoir la conclusion au mois d'avril. Ah, c'est intéressant. Écoute, alors, il y a plusieurs bâtiments, on va aller voir comme... À quoi ça ressemble. Au niveau de la ferme La Poquita, bien, on a deux unités de production laitière. Une en régie conventionnelle, puis une autre en régie biologique, qu'on va le voir tout à l'heure, sur la 132. On a une bergerie, qu'on n'ira pas à cause de la biosécurité. On a du bovin de boucherie, puis on a aussi tout ce qui regarde le côté équin et le santé-caisse. Oui, c'est ça. OK, c'est bon, on va voir.